C'est un sujet qui est permanent, qui est devenu au centre des réflexions politiques et autres, mais qui, comme d'habitude, est assez lent à la détente. Et donc l'objet, c'est de vous présenter un petit peu ce qui fonctionne aujourd'hui, ou pas d'ailleurs. Donc dans une certaine mesure, je vais reprendre très rapidement la contextualisation qui vous permet de voir que le bâtiment, ce n'est pas l'exception que l'on en a, c'est réellement une intégration à une autre échelle qu'il faut avoir pour pouvoir résoudre les problématiques qui se font aujourd'hui, par rapport aux changements qui s'annoncent. Donc les prises de conscience, ça a bien été le changement climatique et les premiers rapports qui sont sortis et plébiscités après le GIEC, le rapport de Nicolas Stern sur les travaux du réchauffement et les solutions pour pallier cela. Ensuite, malheureusement ou pas d'ailleurs, alors je ne pourrais pas dire ça agile, puisque c'est un grand spécialiste de la fracturation hydraulique et qu'il permet de révéler la performance des sites ou la réactivation des sites. Donc ça, c'est un gros sujet pour son labo. Simplement, c'est un gros sujet aussi. On a une dépendance au pétrole qui est réelle. Elle se ralentit très faiblement. Il y a d'autres perspectives qui se mettent en avant, c'est-à-dire que ce soit les gaz de schiste ou les pétroles non conventionnels. Donc toutes ces parties-là montrent quand même, on a d'ici 2050 une perspective de pétrole au sens large qui est permanente. Donc je pense que la dépendance n'est pas encore réduite, au bémol de ce qui arrive derrière, c'est-à-dire les contextes et enjeux que l'on a à faire, c'est-à-dire une population en très forte croissance, qui évidemment, dans les pays pauvres, n'a de cesse que d'arriver et de prétendre, heureusement pour elle d'ailleurs, à un certain niveau d'augmentation de qualité de vie, et donc des logiques de consommation qui s'en suivent, comme nous leur avons montré l'exemple, et qui posent quand même pas mal de problèmes. Alors pour ceux qui sont un peu prêts, enfin je pense que c'est assez gros, le problème c'est que l'Europe, par exemple, tous ces enjeux-là, dans les modèles qui sont pris, ne prennent pas les contextes géopolitiques qui sont associés effectivement à tous les changements que l'on vit au sens politique dans le sud-est asiatique, dans la partie arabe, dans la partie africaine, et qui vont certainement générer des flux migratoires excessivement importants qui ne sont pas du tout intégrés dans les échelles notamment européennes. Néanmoins, ces sujets seront à traiter. Un gros sujet, malgré une représentation très très jeune, effectivement, c'est le vieillissement de la population. C'est un sujet fondamental dans lequel le bâtiment a un rôle important, puisque aujourd'hui vous avez à peu près 75% des personnes qui décèdent à l'hôpital et qui espèrent vivre dans leur logement jusqu'au bout. Et ce qui est quand même une réalité au bémol, effectivement, de la densité dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que les bâtiments et les logements sont évidemment peu adaptés à l'évolution, notamment du resizing, que l'on pourrait avoir par rapport aux populations qui les occupent. Une famille de 5 personnes a un logement de 5, et puis il termine à 2, puis il y a 1. Et ça, c'est un problème d'occupation qui est très complexe à gérer et qui se voit dans les grandes conurbations, où on a une vraie difficulté à créer de l'espace pour les jeunes arrivants. L'environnement construit, bon, avec deux logiques, et je ferai pourquoi j'ai mis ça, ça vous montre les villes hyperdenses d'un côté et les villes très étalées, qui posent des questions dans un sens, et je viendrai de suivant de la mobilité. L'urbanisation croissante et qui se renforce au niveau international dans les pays d'Asie, Inde et l'Afrique, elle, étant dans une logique où on a toujours cette tendance à sortir de l'Afrique plutôt qu'à la développer. La partie qui est celle de la France, où on est déjà à un niveau qui n'est pas loin de 80% d'urbanisation, les campagnes se vident, on le voit bien, il y a une forme de désindustrialisation des campagnes, une forme de sortie de l'agriculture qui s'est fortement densifiée et mécanisée. Donc on arrive à avoir une densité urbaine qui croît, et une organisation de nos villes qui sont souvent anciennes, bon j'ai vu que Bayonne était une très très belle ville, mais ancienne aussi, et donc elle pose de même des questions en termes d'aménagement qui sont non négligeables. Et cette urbanisation croissante n'aura de cesse que de continuer. Avec cette cohorte d'aménagement, évidemment on a une logique de densité de population, donc une mobilité associée, puisque évidemment les sites anciens, quand ils ne sont pas prévus pour, ou que les technologies nouvelles ne permettent pas, obligent cet aller-retour permanent entre le travail, le logement, et puis les activités. J'y reviendrai rapidement tout à l'heure. Le débat qui a été assez intéressant, c'était à une époque, et revenons à ces villes très verticales comme Hong Kong, ou des villes très planes comme Los Angeles, où effectivement la mobilité et la partie carbonée étaient très défavorables pour Los Angeles. Alors, les technologies ont évolué, et cette courbe de Kenworthy, elle va s'inverser à une certaine mesure, si l'on considère qu'on a une possibilité de solarisation, et du passage aux véhicules électriques, et à ce moment-là, les villes très open, très ouvertes, auront beaucoup plus de capacité à capter les rayonnements solaires, que les villes très denses, qui elles, bon, comme on s'empile sur différents étages, ça devient plus compliqué. Donc, ce qui était vrai à une époque, avec les technologies, peut donner un autre schéma, et il est important de l'avoir en tête. Le sujet de la pollution, c'est qu'effectivement, le bâtiment, il représente comme l'industrie et le transport, plus de 20%, et c'est une logique qui n'aura de cesse d'augmenter, sauf si on fait des innovations lourdes dans la logique de mobilité, dans la logique des matériaux utilisés, et de l'ingénierie, et de l'industrie surtout, pardon, pour les produire, bien que les acteurs industriels ont fait beaucoup de progrès, depuis toujours, puisque le coût de l'énergie, dans les coûts des produits, était un sujet majeur, donc ils avaient fait beaucoup d'efforts, et c'est là, notamment quand on est à l'Alliance nationale de recherche, de coordination de recherche sur l'énergie, l'ANCRE, où on voit dans un groupe industriel qu'il y a des difficultés à démontrer, que derrière, il y aura une modification substantielle de ses contributions énergétiques, ou émissions de CO2, émissions de CO2-6. Bon, tout ceci, c'est dans un ensemble que l'on appelle l'espace urbain, et c'est pour vous donner la logique qui est fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut penser bâtiment sans penser urbain. Avec une problématique qui est complexe, c'est à la fois le bâtiment, il s'insère dans un cadre ancien, la plupart du temps, on parle des villes européennes, et pas des villes chinoises, ou des villes russes, qui sortent comme des champignons, quand il y en a. Un bâtiment, c'est deux à trois, cinq ans entre la conception et la réalisation. Un réseau de transport et l'infrastructure, c'est plus d'une dizaine d'années, et cet ensemble fait une évolution de la ville, qui évolue en plus, au-delà des réseaux de transport, par une logique de clusterisation, les quartiers, avec des programmes de rénovation urbaine autour des quartiers par l'enrue, qui essaient de marier cette complexité, et le challenge que l'on donne en termes de développement durable, c'est qu'ils arrivent à allier à la fois la qualité de vie, à la fois la mobilité, l'accès aux services, tout en étant durable, sous-entendu au sens environnemental, social, qui est excessivement important, et aussi économique. Avec une capacité que l'on a peu, c'est de se dire qu'un quartier réussi, à une époque donnée et pendant une durée donnée, c'est quand même un quartier qui s'est dissous dans la ville et qui perd ses frontières, alors que sur des quartiers qui ont été rénovés et qui ont été emblématiques comme Fribourg ou Metzède, ces quartiers sont un petit peu ghettoïsés. Tout ceci dans un cadre qui est évidemment structurant, c'est celui du changement climatique, c'est une chose, mais de tous les autres risques naturels et accidentels, et qui sont une constance pour l'espèce humaine, c'est-à-dire de vivre dans une logique de sécurité. Donc ce cadre-là est excessivement important, et donc en synthèse, on a ces changements de démographie et de vieillissement. Le réchauffement climatique et les logiques d'énergie en ressources pétrolières qui vont... On avait parlé du picoil dans les années 2006 qui devaient arriver en 2013-2015. Bon, on attend toujours que le picoil arrive. Heureusement que les recherches de Gilles ont permis à certains autres de faire que les réservoirs ont été utilisés et même essorés jusqu'à un certain niveau. On a même trouvé des nouveaux. Il y a une nécessité d'intégration du bâtiment à l'échelle urbaine et le driver, pour le changement, sera réellement celui de l'énergie. Enfin, il était celui de l'énergie. C'est bien la prise de conscience pour tout le monde. La logique du changement, par contre, derrière, est-ce qu'il sera autour de l'énergie ? On se rend compte que c'est toujours très difficile d'avoir ce driver-là pour notamment l'investissement individuel. J'y reviendrai. Et puis, la problématique, c'est d'intégrer les services d'énergie, de mobilité, d'échange ou autre. Alors, la complexité, pour y revenir rapidement, on a quand même un citoyen qui, lui, vous et moi, avons des aspirations qui sont nobles et qui sont tournées vers une forme soit personnelle, soit empathique, avec une vision d'altérité, le confort, la santé, le bien-être de tous, la protection des enfants et des personnes âgées. Bon, vivre dans des conditions de confort, permettre qu'il y ait une équité sociale, et tout ceci dans un coût financier acceptable qui pose un vrai problème parce que c'est celui sur lequel aujourd'hui on achoppe. Et de l'autre côté, vous avez les politiciens qui, eux, bon, on parlera de la COP21 en fin d'année. C'est une reprise, ça sera difficile, disait Laurent Fabius avant-hier. Et on pense qu'effectivement, les résultats sont assez complexes à mener. On a eu des expériences récentes qui n'étaient pas, en Amérique du Sud, qui n'étaient pas formidables. Ils ont une logique de développement qui est intéressante. Ils ont théoriquement une vision qui était celle du Lisbonne sur 3% de R&D. Quand je vous parlerai tout à l'heure du pourcentage de R&D fait dans le bâtiment, au sens propre du terme, on en est très très loin. Néanmoins, au milieu, la ligne jaune, ce peut être aussi des formes d'optimisation qui viendront d'une part par le marketing et l'offre. Et là, encore faudra-t-il que l'on informe correctement les citoyens puisqu'il y a une forme de crédulité sur beaucoup de sujets et l'aspect scientifique ou l'évaluation scientifique est là pour quand même remettre les choses au carré avec les réglementations. Mais le sujet quand même qui est excessivement important, c'est que culturellement, ceci doit être mixé avec la répartition qui est très riche en France. Et on le voit bien par exemple sur Bayonne. Je n'étais jamais venu à Bayonne, je dois le reconnaître. Pourtant, je suis bréviste d'origine, mais j'étais plutôt allé à Pau. Cette ville est magnifique au sens architectural. Elle a une constitution et une organisation qui est certes ancienne. Elle a certainement des vraies qualités de vie et de confort. Alors après, est-ce que par rapport au changement climatique, elle sera en capacité d'adapter son architecture et son efficacité de confort de vie et de confort d'été ? Ça, c'est une autre histoire. Mais la culture, qu'elle soit à Bayonne, qu'elle soit en Alsace, qu'elle soit... est prédominante et pose des questions quant à la mise en œuvre de solutions qui soient génériques. Mais j'y reviendrai, c'est pourtant une des solutions qu'il faudra développer. Bon, globalement, on vit, nous, autour de ce triptyque, le logement, le travail, les activités non professionnelles et qui s'induisent par une consommation de ressources. Si vous lisez un peu précisément, il y a aussi marqué la food, j'en parle pas, mais c'est un des très gros sujets de 2030 et 2050. Votre assiette, c'est pour ça que je faisais référence à... Où est-ce qu'elle est Hélène ? Je ne la vois plus. Quand elle parlait de producteurs locaux, c'est une très bonne chose. Ça peut... Évidemment, ça génère des déchets, mais tout ceci crée de la valeur. Et cette approche quand même systémique, elle, crée de la valeur économique d'une part, qui est celle que l'on est en capacité de mesurer dans toutes les entreprises ou dans tous les États en termes de PIB. Mais celle qui nous intéresse le plus, c'est celle du développement humain, au sens de cet indice du bien-être qu'à Mathias Sane, le prix Nobel avait essayé de mettre en avant en essayant de dire « Mais comment je pourrais qualifier le fait que de vivre à tel endroit et autre permet de me réaliser ? » Et ça a une valeur plus importante que celle de la création pure de valeur en euros ou en dollars. Donc ce champ de contraintes, lui, il conduit à revisiter dans les différentes échelles qui sont celles que l'on a à faire les différentes problématiques parce qu'aujourd'hui, elles sont prises, mais qu'elles soient interopérantes. Mais il faut réellement les mixer. Que ce soit les logiques du climat qui sont en condition de forçage qui vont intéresser les problématiques de sol les problématiques d'hydrologie, les problématiques de trame verte, ainsi que les problématiques des missions qui en découlent. Vous avez l'organisation urbaine en termes d'organisation bâtiments, tertiaires, logements et activités. Et puis derrière, vous avez cet ensemble de la ville qui doit être interopérant. Donc si vous faites des choix en termes d'aménagement autour de bâtiments spécifiques, très performants, mais non inclus dans le réseau, par exemple de transport ou le réseau d'énergie, la contribution au système global qui est celui de la ville sera inopérante, voire contre-productive. On parle de bâtiments très efficaces en énergie, bâtiments d'énergie positive. Il y a eu des exemples, les premiers exemples qui ont été complètement loupés, c'est d'avoir mis en péril urbain loin de tout système de transport en commun. Et donc évidemment, les acteurs, c'était du tertiaire, prenaient tous leurs véhicules et la consommation carbone, la génération carbone était beaucoup plus importante que ce qui était la position de l'ancien bâtiment qui a été de toutes ces activités, qui était en centre-ville, certes ancien, un petit peu une fuite thermique, mais qui avait un impact urbain très faible. Donc ces échelles-là s'inscrivent les unes dans les autres et le bâtiment est au cœur, je dirais, de deux échelles, c'est-à-dire que c'est à la fois un système dans lequel s'inscrivent tous les composants, matériaux, on parle de génie civil d'un certain côté, ou matériaux pour le bâtiment, les équipements, et on arrive à faire un système complexe qui s'appelle le bâtiment. Celui-ci s'inscrit dans une échelle intermédiaire qui est le quartier, qui est l'échelle optimale pour la caractérisation fine des systèmes, que ce soit vers l'amont ou vers la balle, l'amont, la ville, on doit avoir une description qui dans la ville s'inscrit avec des bâtiments qui sont des éléments simples, mais qui sont issus d'une description potentiellement fine, ce qui permet pour chaque projet par la suite de faire des suivis excessifs et importants. Donc cette logique d'échelle est fondamentale et elle n'est pas assez inscrite dans l'esprit des acteurs qui soient archis, si pour l'aménagement urbain, quand ils sont architectes d'un seul bâtiment, c'est un peu plus compliqué. Par contre, pour les étudiants, c'est une modification qui est excessivement importante et à prendre en compte jusqu'aux échelles inférieures. Je reviendrai tout à l'heure sur les aspects santé. Donc aujourd'hui, pour parler un peu plus de la complexité du secteur du bâtiment, vous voyez les types d'acteurs qui sont mobilisés, ça en fait beaucoup, tout le monde les connaît. Derrière, vous avez les innovations qui doivent s'inscrire pour amener une intégration urbaine aux différentes échelles que je l'ai décrites, mais elles ont forcément un cadre. Et ce cadre, c'est celui des politiques publiques qui sont simples. Vous avez la sécurité. Alors, elles sont presque inscrites dans le marbre depuis la sortie de la guerre où après la reconstruction, on avait deux politiques. la sécurité des constructions qui souvent étaient liées à une mauvaise fabrication, donc elles étaient plus ou moins stables. Donc on avait plutôt la stabilité et autres. En même temps, il fallait reloger tout le monde. Donc il y avait la socio et l'économie qui étaient importantes, qui étaient un logement social. Très peu de temps après, on a eu les époques hygiénistes suivies justement par une non mise en place de ces politiques au sens opérationnel, donc qui a généré les problèmes sanitaires fin des années 50. Ensuite, vous avez le premier choc pétrolier qui a donné les approches énergétiques, le premier shortail sur le pétrole. Et puis, deuxièmement, le Grenelle de l'environnement qui a repris tout ça avec les logiques du GIEC. Et en dernière partie, le numérique, donc c'est-à-dire le numérique au sens, à tous les sens du terme d'ailleurs, que ce soit dans le transfert de données, dans la mesure ou dans le pilotage et dans les métadonnées. Et donc, cette approche permet par la suite, à travers les approches de simulation, d'expérimentation et de modèle d'hybridation, de qualifier les performances et de les améliorer. Donc, ce qui est intéressant quand même à la fois les industriels, les aménageurs et à la fois aussi l'acteur final, c'est-à-dire vous et moi, c'est-à-dire qu'on s'attend quand même à avoir une performance pour le bâtiment qu'on a acquis qui soit à la hauteur de ce qui nous avait été promis. Donc, ceci passera par une évaluation. À partir du moment où c'est un peu science-based, effectivement, on peut se dire qu'il n'y aura pas de soucis, mais il y a quand même beaucoup d'acteurs d'optimisation qui sont des marketeurs, au sens noble du terme, certes, mais qui vendent un peu ce que le client veut bien croire. Et ce sujet-là, c'est quand même d'arriver d'une logique qui, politiquement, était basée sur des politiques d'obligation de moyens à une logique de performance finale mesurée et obtenue. Donc, la complexité pour le bâtiment, quelles sont les issues ? Bon, les drivers du changement, l'énergie et la baisse du CO2. Les valeurs du changement, c'est quand même la qualité et l'usage. Ce qui est excessivement important, c'est le comportement de l'humain individuel ou des groupes humains et des populations qui est souvent mal connue et mal intégrée. La santé et le confort, et je ferai un focus spécifique dessus, qui est un des fondamentaux. Alors, à Bayonne, vous n'avez peut-être pas eu d'épisode de chaleur en avril comme à Paris où on a été obligé d'arrêter pendant une journée après s'être posé la question pendant quatre jours est-ce qu'on alterne, est-ce qu'on alterne pas les véhicules ? Bon, c'est un vrai sujet. Le confort lui-même est associé à une aspiration citoyenne excessivement forte ainsi que la sécurité au sens large et d'où le sens du terme, y compris la sécurité des personnes dans les quartiers. Les échelles, donc l'intégration des renouvelables qui doivent s'intégrer entre autres, y compris, je ne mets pas le reuse et le waste generation, donc l'utilisation des déchets, et le mix fondamental et le chaleur urbain avec notamment la mobilité et l'énergie. Les conditions, bon, c'est une performance globale, donc à la fois à l'échelle du bâti, à la fois à l'échelle du quartier, à la fois pour l'usager, à la fois pour le gestionnaire, donc vous voyez, on rentre tout de suite à une logique multicritère qui pose beaucoup de questions parce que quand on est en multicritère, tout dépend des critères que l'on met en avant. Et le politique, il y en a certains qui sont différents de ceux du citoyen, qui sont ceux différents du marché. Donc il faudra quand même être attentif sur ces points-là. Le coût, qui est fondamental, donc on sait qu'aujourd'hui, et j'en dirais de bon, on a une vraie difficulté au changement pour des problèmes de coût. La qualité associée au coût est aussi un vrai problème. On a actuellement une non-qualité lourde, j'en reparlerai, et puis améliorer l'efficience du système qui est fondamental. Et puis les outils, évidemment, l'innovation, elle a toujours été là. Alors est-ce qu'il y a eu des innovations en breakthrough, en rupture ? Il n'y en a pas eu tant que ça. Il y en a eu qui sont fondamentalement appliquées aux bâtiments comme les technologies de la communication et du numérique vont peut-être permettre de changer les choses, mais ce n'est pas si sûr, bien qu'entre autres, elles permettront le télétravail, donc pour réduire la mobilité, mais elles poseront d'autres problèmes sociaux et culturels. Est-ce que, quand je suis chez moi, mon espace de travail peut être chez moi ? Quand est-ce que je travaille ? Quand est-ce que je ne travaille pas ? Donc vous avez qu'au niveau du travail, des lois du travail, des problématiques qui vont se faire jour et qui seront complexes et qui vont se faire jour et puis la problématique du numérique avec une information accessible, importante, qu'elle soit choisie, c'est-à-dire prescrite par les acteurs ou qu'elle soit subie, sous-entendu, qu'elle traite en métadonnées des faibles contenus informationnels mais dont on peut tirer par des lois mathématiques des fondamentaux qui intéressent les gestionnaires, les acteurs de l'urbain, y compris le politique. En France, le bâtiment, pour une synthèse rapide, sur le chiffre d'affaires, ce n'est pas très compliqué. C'est à peu près 135 milliards d'euros par an. Cela, c'est sans doute un petit peu plus faible. Il y a 350 000 sociétés, principalement des petites sociétés. Alors, Paul Acker qui est présent, il y a quand même des très grandes compagnies comme Lafarge. Alors, je ne sais plus si je vais dire Lafarge Olsime ou Olsime Lafarge, Saint-Gobain, Vinci, Effage, Bouygues et autres. Vous avez à peu près 1 400 000 travailleurs dedans. Et le point important, un niveau d'investissement très faible. Estimé entre 0,3... Moi, j'avais dit 0,3 pour 1 000. Entre 0,3 pour 1 000 et 0,3 %. Là, on est plutôt 0,3 % si on intègre la chaîne des acteurs vers l'ingénierie et autres. C'est excessivement faible. Et rapporté aux 3 % de Lisbonne qu'on n'a toujours pas atteint, on est donc excessivement loin. Et ce secteur qui, au sens politique, n'est pas une filière. Les quelques apifieux comprendront le débat qu'il y a autour de ça. C'est un secteur d'activité qui est assez no-tech. Et donc, c'est un commissaire européen qui disait, you know, for a building, it's very simple. You have a high-tech, tech, low-tech, no-tech, construction tech. Donc, quand vous êtes en construction tech en dessous, ça vous laisse évidemment beaucoup d'espace pour revenir et remonter. Je pense que le bâtiment est en train de revenir vers du tech, mais c'est pas organisé de manière homogène parce qu'entre les parties de l'enveloppe, le basement, on est encore un peu no-tech ou très low-tech et on commence à mettre de la technique dedans et je reviendrai sur l'industrialisation, comment on peut arriver à faire ces choses. Bon, vous avez à peu près 33 millions, 34 millions de logements. La répartition entre logements principaux et secondaires est vacant, entre collectifs et individuels. Ce sont les fondamentaux. Ceux qui vivent dans une copropriété voient bien que dès qu'on veut changer quelque chose, c'est compliqué. Donc, dès que vous voudrez faire une rénovation de façade couplant la rénovation de façade et par exemple l'isolation thermique par l'extérieur, vous vous rendrez vite compte que souvent, ça ne se fait pas en une fois et qu'il faudra en venir parce que les copros sont très complexes. C'est un gros sujet social et qui pose beaucoup de questions et en termes de sciences sociales, on n'a pas encore trouvé les réponses. Mais ce sera un frein sur cette partie-là et il y a donc un observatoire qui va être mis en place sur les copropriétés pour un petit peu arriver à mieux suivre leur capacité à évoluer. Le logement individuel, lui, est beaucoup plus simple. À partir du moment où vous êtes tous plus ou moins acteurs du changement-là et quand je dis plus ou moins, au bémol, des différentes solutions qu'on a eues sur les éco-PTZ et autres. Le parc, ça se voit tout de suite. Il y a 1%, c'est la partie verte en bas. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas la souris. C'est la partie verte qui est effectivement là. Ce qu'on fait à peu près tous les ans. Donc là, on s'était arrêté. C'est une courbe qui est un peu ancienne, mais on voit bien qu'on a un taux de renouvellement qui est inférieur à 1% par an. Ça pose des questions. Qu'aujourd'hui, si je reviens sur les enjeux énergétiques, vous êtes à peu près à 230, 250 kWh par mètre carré par an en moyenne, ce qui est une gageur parce qu'on devrait l'amener à 50 avec la loi sur la rénovation et puis le neuf étant déjà dans cette optique-là et zéro à bientôt. Un vrai sujet. Un sujet aussi, c'est que si on le prend en production, ça fait 4 milliards de mètres carrés dont 1 milliard de tertiaires et 3 milliards de logements. On produit à peu près 55 millions ou on produisait 55 millions. Peut-être que cette année, c'est un petit peu plus faible depuis 2 ans puisqu'en gros, les mises en logement sont très faibles. Donc la question, elle est, si je veux rénover tout ce parc qui fait 99% pour le mettre de 250 à 50, ça veut dire que je dois traiter à peu près 4 fois plus puisque 4 milliards à traiter en 40 ans, ça veut dire que je vais les traiter une fois, une fois et demie, donc ça aurait à traiter 6 milliards de plus que la production annuelle et ces 6 milliards, c'est presque un facteur 4 quand je divise par 40, ça fait 150 millions par an. Mais vous me direz, il y a un sujet, c'est une intensité beaucoup plus faible, mais je vous dirai, c'est vrai, mais elle est ensuite occupée pour 85% des cas. Donc c'est une autre complexité qui se fait jour et qui rend compte que, sans doute, cette capacité à changer va être plus complexe que prévu puisque quand vous devrez rénover votre logement, soit vous allez avoir des solutions par l'extérieur qui sont un petit peu uniformisantes au sens architectural, j'en dirais deux moteurs. On voit quelquefois certains pays où il suffit d'aller à Grenoble, où il y avait eu des choix qui avaient été faits, où vous avez des rues sur lesquelles les rénovations par l'extérieur avaient été rendues obligatoires avec des façades végétalisées pour certaines. Vous avez une vraie difficulté à vous repérer dans la ville, vous avez une perte de repères et de spécificité des quartiers qui est importante. Donc quand même, pour le secteur, les 50 kWh qu'il faudra faire pour le neuf, là c'est la loi 2012 et il faudra aller vers zéro, avec des innovations sur le chaud et le froid, beaucoup plus sur le froid que le chaud dans une certaine mesure pour certaines, avec une vraie problématique qui est un peu une épée de Damoclès, c'est quelle sera la robustesse des constructions en confort d'été si on est dans le scénario défavorable du GIEC, c'est-à-dire si vous avez 2 ou 3 degrés d'écart par rapport à la température de confort, est-ce que massivement on n'aura pas derrière un équipement en système de refroidissement qui peut poser des questions ? Rénovation du stock à 50 kWh d'ici 2050, bon ça c'est un vrai problème mais j'en ai parlé, et puis la logique d'assurer la performance à l'échelle du bâti et dans son inscription à la fois urbaine puisque les logiques qui vont être importantes, c'est la sommation des effets de chacun sur les composants que ce soit l'énergie et l'eau par exemple. Donc je vais aller un petit peu plus vite, les synthèses vous les avez là, je rappelle la solvabilité des acteurs est fondamentale pour le changement et est une des questions aujourd'hui dans les choix de la capacité d'investissement, ce n'est pas le bâtiment qui sort en premier puisque effectivement son taux de retour en coût énergétique, en bonus énergétique sur les factures est tellement bas que les gens ont peu de capacité même s'il y a un éco-PTZ, un éco-préato-zéro, qui a été mis en place, on n'a pas de déclencheur lourd, donc un vrai sujet. Donc je vous parle quand même d'un sujet important qui fait référence à quand même certaines problématiques, alors dans des bâtiments comme ça, il y a des émetteurs comme ceci, les sols, les cols, les moquettes et les différents composants, donc vous avez dans une école ou un bâtiment de travail, vous avez des polluants qui sont à peu près connus, dans un logement c'est pareil, et donc là vous en avez beaucoup plus parce qu'on intervient avec beaucoup de produits chimiques ou issus de la chimie qui n'est pas que verte et ce qui était intéressant dans cette slide c'est de voir que le problème santé, notamment si je regarde les parties radon par exemple et particules, le radon, vous avez à peu près 2000 morts par an, le radon c'est très simple, c'est une émission naturelle, le seul problème c'est que quand ça s'accumule sous les dalles des vides sanitaires, ça diffuse à travers la porosité des dalles et vous avez une concentration dans les logements non mal ventilée qui est importante et on a à terme une mortalité de 2000 personnes par an. Deuxièmement, sur les particules, vous avez aujourd'hui on estime un nombre de 10 000 personnes associées aux particules de l'air intérieur, alors évidemment l'air intérieur c'est lié aux particules qu'on génère lors de la cuisson, les matériaux que l'on utilise dedans, mais c'est aussi l'intégration des particules qui viennent de l'extérieur et notamment de l'activité de mobilité mais on parle de 14 milliards d'euros par an d'externalité alors l'externalité c'est je prends la perte en capital je prends tout ceci mais c'est pour la nation un coût de 14 milliards d'euros de même 2,6 milliards d'euros pour le radon donc aujourd'hui les mises en oeuvre sur le radon sont très simples vous ventilez les vides sanitaires et vous n'avez plus de problème mais cet investissement n'est pas fait la plupart du temps donc on voit bien que sur ces sujets la santé va devenir un des acteurs majeurs et une des attentes majeures des citoyens alors pour vous faire rapidement un tour je vais aller vite parce que c'est plus beaucoup de temps entre préoccupe peu le public et préoccupe beaucoup le public et entre on connait quelque chose ou on connait rien vous avez évidemment l'amiante où on connait beaucoup et aujourd'hui ça préoccupe beaucoup le public il y a un plan amiante qui vient d'être sorti pour la rénovation vous dire simplement il y a une dépense de 2,3 milliards ou 2,6 milliards d'euros par an pour la rénovation des logements sociaux rien que l'habitat social sur l'amiante le radon ça préoccupe pas le public d'ailleurs les gens souvent ne s'en préoccupent pas sauf dans des localisations très spécifiques le Limousin parce qu'il y a eu des mines derrière et il y a des la Bretagne et autres les radiofréquences ça préoccupe beaucoup le public mais on sait pas tant de choses que ça on pense qu'il y a des mais vous avez beaucoup d'acteurs sur les électrosensibles qui font beaucoup de bruit là-dessus les éclairages pas de questions personne ne se pose de questions vous avez deux problématiques les émissions dans les longueurs d'ondes bleues qui posent des questions sur les jeunes enfants et personnes âgées plutôt jeunes enfants et personnes sensibles sur des problèmes oculaires et puis vous avez des problèmes rayonnement électromagnétique des platines et risque d'incendie puisqu'en fait une LED c'est un bubbles comme on dit avec un bulb avec une platine électronique et ce sont deux acteurs qui la fabriquent et l'ensemble ça devient une lampe alors autant les grands fabricants font les bulbs qui sont corrects les platines ça dépend qui les fait et beaucoup d'intégration chinoise donnent des lampes de mauvaise qualité soit en longueur d'onde soit en émission rayonnement électromagnétique soit en tenue ou émission thermique qui fait que quand vous avez serré en défaut plafond vous risquez d'avoir des incendies donc à regarder le bruit admis mesuré les vibrations ça commence il y a des il y a des perturbations qui concerne l'infrastructure et autres dès que les gens sont prêts d'infrastructure on commence à avoir des études dessus le CO les légionnels et le plomb on les connait mais les gens sont peu sensibles qui a changé sa conduite d'adduction d'eau entre le réseau rue et son logement qui était en plomb obligation depuis mars 2015 je crois elle a dû être reportée mais c'est toujours pas fait la température c'est connu pour partie et ça préoccupe les gens en référence notamment à la mortalité excessive du spot de 2005 je ne me souviens plus formaldéhyde composé d'ergonos volatiles on commence à avoir via l'étiquetage une prise de conscience chaque fois que vous achetez un pot de peinture vous regardez si tout le monde est sensibilisé les particules fines ne le sont que pour ceux qui y sont soumis je dirais dans une certaine mesure un feu de bois c'est très agréable l'ADEME a promu la logique du bois énergie c'est important mais évidemment le bois gère des particules qui sont plutôt grosses en général sur les feux ouverts mais plus vous allez pour l'optimisation des foyers vers une consommation maximalisée en termes de rendement plus vous générez les particules fines donc on est dans un système où on a un peu un sujet et puis vous avez tous les parties de composés semi-volatiles perturbateurs endocriniens qui vont sortir et qui sont déjà présents mais les relais politiques ou au sens des associations ne sont pas encore avérés et un sujet qui existe chez tout le monde ce sont les moisissures les bactéries bon les virus on en a parlé lors du H5N1 c'était un vrai sujet alors si vous avez regardé ce qui avait sorti l'INRS non l'INVS avec une étude que le CSTB avait fait d'ailleurs ce qui était affligeant en termes de résultats ça disait tout simplement fermez-vous dans votre bureau soyez seul ouvrez la fenêtre et puis lavez-vous les mains donc toutes les recherches qu'on avait faites se résumaient à ce que j'appelais le bon sens de madame Michu donc ça faisait pas très sérieux mais néanmoins les recherches ont été faites et on connait bien l'expologie on connait bien la résistance des virus et ce doit être pris en compte notamment des organisations dès qu'on va aller vers des logiques de air tightening donc étanchéité à l'air de plus en plus structurante et les objets nano structurés commencent à sortir dans le grand public principalement les nanotubes de carbone parce que les gens ont ça en tête mais il n'y a pas que ça et on commencera à les voir arriver dans le bâtiment on ne s'est pas tellement posé la question ils étaient déjà dans tout un tas de produits pneumatiques et autres mais on ne se pose pas réellement la question donc en termes de confort sensoriel température les gens arrivent à être à peu près satisfaits ou ont une perception de ça et ça posait des questions mais comme je dis les sujets qui sortent aujourd'hui c'est l'amiante même si vous ne le savez pas il est à peu près sûr si vous avez un bâtiment qui est inférieur aux années 90 que vous en avez vous avez 80-90 et la question et la question c'est d'arriver à le supprimer ça prendra on peut penser ça prendra 50 ans ou 100 ans donc la question c'est le supprimer ou l'encapsuler donc ça sera un vrai sujet le radon c'est en train de ressortir à travers des directives européennes et ce qui va sortir sont les particules fines donc ces enjeux sanitaires ils sont au niveau du bâtiment en interne et en externe au niveau du bâtiment inscrit dans l'urbain et donc ça pose bien une problématique globale donc le bâtiment a ses problématiques de changement climatique sur les événements chaleur et froid alors les grandes chaleurs sont plus problématiques on s'est bien chauffé on s'est mal surfroidi l'isolation l'étanchéité à l'air et les nouveaux systèmes posent des questions résolvent des problématiques mais posent autant d'autres questions notamment au côté sanitaire qu'il faut ne pas déconnecter et les problématiques de rénovation intégrant les nouveaux matériaux j'ai peu parlé des biomatériaux et des matériaux issus de la réintégration des déchets qui eux posent beaucoup de questions notamment la flocculation de par exemple de ouattes de cellulose qui viennent d'Asie qui pourraient être polluées par des solvants ou des colorants qui n'ont plus été utilisés dans leur relation initiale on les croche et on les met on les pulvérise on ne mesure pas quels sont les polluants qu'il y a dedans vous en avez 40 cm au dessus de la tête il faut regarder ce qu'il y a dedans l'air intérieur et extérieur il y a une forte séparation pendant de nombreuses années maintenant les gens commencent à travailler sur le mix et qui est excessivement important et tout ceci en intégrant la logique de coût pour la société parce que chaque fois qu'on fait une action elle a évidemment un impact sur un impact positif mais aussi sa contrepartie négative alors rapidement un sujet sur industrialisation parce que je pense qu'aujourd'hui le process que l'on vit il est très associé à des composants avec une logique de design qui est correctement managée et on a un process avec des phases de construction qui est connue établie dans une certaine mesure assez immobile et la question c'est d'arriver à le changer certainement puisque pour les bâtiments ce qui est important dans les technologies c'est que tous ces composants s'intègrent dans une logique de politique cuit c'est le cadre dans lequel un industriel joue et pas qu'un industriel un architecte un gestionnaire de parc joue dans un cadre avec des produits qui doivent avoir les problématiques de qualité de performance robustesse à la mise en oeuvre et on se rend compte dans le bâtiment que la non performance quand je parlais des 135 milliards d'euros vous avez à peu près 20% de non qualité avant livraison qui sont qui coûtent donc 20% des 135 milliards ça fait 25 milliards d'euros à peu près donc si on améliore la mise en oeuvre correctement et qu'on en divise par deux on gagnera 12 milliards sur la construction on peut faire des choix et la logique d'industrialisation est sans doute quelque chose qui permettrait d'aller vers cela alors que là on s'adresse on voyait tout à l'heure l'IPSA qui avait beaucoup d'étudiants on a de plus en plus d'étudiants qui sont post-bac on a peu d'enseignements courts le bâtiment qui était très je dirais low-end donc no tech et on a de moins en moins d'acteurs qui suivent ces formations donc vous voyez des flux migratoires on a parlé des technos donc du plombier polonais à l'époque mais vous avez toute la partie Hongrie Roumanie Tchéquie qui envoient des travailleurs pour la construction et même aujourd'hui on va remonter Portugal et Espagne lié à la propriétisation économique donc on a une mise en oeuvre qui est d'une qualité relative et qui doit être intégrée à la fois à l'échelle du chantier individuel et à la fois du grand chantier un simple sujet l'intégration des produits n'est jamais correctement pensée sauf dans certains cas une fenêtre vous l'avez tous fait vous avez choisi votre fenêtre elle est magnifique performante faite par Saint-Gobain par exemple j'y ai travaillé donc bijoux technologiques simplement on ne prévoit rien pour la sujet tir à l'enveloppe donc vous avez une cartouche de polyuréthane et une cartouche de silicone le risque est faible si vous avez une fuite vous remettez un problème de silicone bon néanmoins ça optimise quand même pas en termes acoustiques et thermiques le liaisonnement par rapport à l'enveloppe donc ce sujet il est assez mal traité et il y a sans doute des problématiques notamment pour la rénovation de développer des approches industrielles ceux qui ont travaillé ce sujet ce sont les gens des fenêtres de toit parce que si vous avez un sinistre c'est pas un coup de silicone ce qui suffira d'abord vous mettrez peut-être deux ans à vous en rendre compte vous aurez pourri votre charpente ou ça sera descendu dans vos doublages et vous aurez un énorme sinistre et donc eux ont fait des systèmes où on a une structuration du composant jusqu'à son intégration finale par des gens formés et qui donnent un résultat robuste donc ces deux ça vous donne un peu la limite entre ce qui aujourd'hui est laissé à la discrétion et ce qui d'autre est régulé par une conception industrielle du produit jusqu'au bout le deuxième partie qui est quand même le grand sujet vers lequel on va aujourd'hui c'est l'idée que ce qu'on appelle le building information model c'est à dire des maquettes numériques qui sont au delà de la maquette physique intègre des données physiques ou techniques des produits permettent de dès l'origine de la conception en avant-pôle et sommaire puis dans la conception d'ingénierie puis dans la réalisation puis dans la maintenance le suivi et le travail en commun des acteurs alors je dis permettre devront permettre avec un vrai sujet aujourd'hui c'est une vraie différence entre les acteurs certains grands industriels se sont lancés dedans depuis un certain temps les acteurs nord-américains ont fait depuis les années 2000 mais ce sujet nous on avait commencé à le traiter bien avant qu'il ne commence à arriver donc il y a un plan sur le building information model enfin sur les technologies numériques pour le bâtiment qui a été lancé et qui devrait faire que notamment les bâtiments publics seront bientôt en exigence building information model full c'est à dire que le projet sera déposé sous ces formats là alors la problématique par rapport aux 350 000 sociétés les grands vont s'en occuper l'ingénierie va s'en occuper les architectes on pense qu'ils s'en occuperont mais les petites entreprises et les artisans ont sans doute des difficultés il faudra les accompagner dans ce sujet là et aujourd'hui on voit on est en capacité dès la conception de serrier les solutions techniques des différents constructeurs des différents matériaux dans une logique d'optimisation économique au bémol après de la réalisation qui sera la performance réelle obtenue donc il y a quand même une optimisation ultime qui pourrait être vue au delà d'industrie c'est bien l'industrialisation et quand je dis c'est la quête je dis que c'est une quête puisqu'elle a été lancée depuis fort longtemps au sortir de la guerre en 46 quand vous aviez un journal qui s'appelle Tiens ses vies je ne savais pas qu'il existait en 46 mais j'ai trouvé ça vous voyez sur la page de garde où il y avait une étrave de navires et on a une grue qui déposait une maison sous-entendu les USA vont-nous reconstruire des maisons préfabriquées déjà définies donc cette quête là elle permet en fait de mieux gérer en faisant une production off-site à la fois la qualité dans une logique industrielle c'est comme un véhicule automobile et une réduction de coût alors c'est un grand sujet c'est évidemment par l'opposition à la logique patrimoniale française bien connue c'est est-ce que ça représente un patrimoine bon pour ceux qui vivent dans les grandes villes le patrimoine est essentiellement foncier donc on pourrait se dire c'est peut-être une opportunité mais après quelles sont les durées de vie de ces logements et d'ailleurs la problématique excessivement intéressante qu'on essaie de développer dans d'autres cas c'est de l'associer notamment au logement précaire dans une première phase pour le durabiliser sur site et qui peut poser apporter des solutions notamment dans les pays en développement mais sinon ce sont des produits déjà qui existent de grande qualité au-delà de là je ne parle pas de l'impression 3D qui existe et dont on aura à mon avis peu de chances de voir sortir une industrialisation puisqu'à chaque fois que vous allez faire un bâtiment il faut une imprimante donc là on est plutôt dans une logique on aurait des grands sites industriels qui seraient en récupération d'autres industries que l'on n'a plus ou que l'on n'aura plus l'occasion de faire en France par exemple l'automobile on pense que le niveau des coûts salariaux sont tels que l'automobile ne va pas forcément rester il faudrait bien occuper les ouvriers à faire quelque chose alors simplement le bémol c'est ça les gens ont peur c'est ça aujourd'hui l'industrialisation c'est la self-similarité et c'est l'homogénéité alors qu'on sait différencier tous les véhicules maintenant des plateformes presque multimarques chez Favé vous avez déjà ça et vous avez des éléments qui sont à la fois sur une Seat à la fois sur une Volkswagen et sur une Audi ce sont les mêmes donc voilà ce qui fait peur aux gens et effectivement ça c'est le Mexique là je pense que c'était des logements pour étudiants je ne me souviens plus oui c'était sur les bases de conteneurs bon c'est pas présenté comme tel c'est un peu comme la maison chinoise qui a été imprimée bon c'est un par l'épipène ça ne fait pas envie donc ça sera possible s'il y a une diversité architecturale il faut intégrer qu'il y a une logique de production multipliée par cadre donc il faudra bien qu'on industrialise y compris pour la rénovation certaines solutions il faudra que évidemment on obtienne la performance multi multi échelle et tout ceci dans une logique de coût alors c'est une récurrence la logique de coût mais c'est ce qui fait que le marché se développe ou pas donc je vous donne ici les dernières choses qu'on avait poussées sur le bâtiment on a un vrai sujet c'est que sur le le parc on ne connait rien très peu les 25 millions de véhicules sont bien mieux connus parce qu'ils sont tous au contrôle technique et donc un bâtiment lui il ne l'est pas et par définition tant qu'on ne connait pas l'état du parc on n'a pas une réelle prise de conscience du potentiel d'amélioration et du potentiel que ça présentait en termes de structuration industrielle et autres les scénarii d'usage et de comportement ne sont pas connus et représentatifs donc on compte quand même beaucoup sur le data le data mining et les bases de données j'en parlerai en dernier et ça c'est excessivement important puisque les effets rebonds sont toujours là beaucoup de gens ont fait les rénovations auraient théoriquement dû gagner en économie nette sur la facture mais ont choisi d'améliorer leur confort de deux degrés c'est un choix citoyen qui est citoyen et peut-être pas collectif les innovations technologiques l'industrialisation toujours il y en a mais il faut les intégrer les évaluer aux différentes échelles et sur les différentes composantes que j'ai décrites y compris l'approche socio-économique et y compris l'approche dépasser la barrière technique de l'usager qui devra mettre en oeuvre ceci devra savoir le faire et la logique d'industrialisation la simulation donc là évidemment sur ces secteurs que ce soit à l'échelle du bâtiment et de l'urbain bon c'est pas à vous que je vais en parler c'est excessivement important et les modèles et outils d'aide à la décision évidemment avec une vision aujourd'hui qui est même pas multicritère elle est multiplurielle au sens il y a énormément de critères et la question étant de les rendre pertinents puisque le politique quand il fait des choix il doit objectiver ses choix c'est pas toujours facile et un des sujets fondamentaux que l'on a peu traité c'est réellement l'analyse économique puisque chaque fois que vous prenez une décision quel est l'impact à l'échelle de l'ouvrage à l'échelle du quartier à l'échelle de l'état même et faisant référence par exemple aux politiques sanitaires il est excessivement important de savoir si par exemple avoir mis en place une étanchéité à l'air importante sans une assurance de ventilation connectée systématique ne génère pas plus de problèmes en termes sanitaires que d'économies d'énergie donc ça coûte certainement plus à la nation aujourd'hui et les deux derniers outils de formation d'abord il va falloir que les acteurs qui mettront en oeuvre soient sans doute mieux formés je dis pas sans doute sûrement mieux formés et entre autres tout ceci va changer parce qu'à l'arrivée du building information modèle va obliger à des mutations arriver de nouveaux types de jobs mais disparition d'autres types de jobs couplés à une certaine forme d'industrialisation et puis les bases de données comme je dis qui sont les outils d'analyse pertinents que l'on a en conclusion santé, confort, vieillissement bien-être ça c'est vous et moi on ne dérogera pas à ça énergie, environnement oui on est concerné comportement et usage des bâtiments et de l'urbain oui on est concerné mais on est mal connu c'est à dire que le comportement individuel l'emporte toujours celui de la société les jeunes générations sont prêtes à la mutualisation les générations de mon âge ne sont peut-être pas prêtes moi je m'en fiche un peu mais le véhicule en partage par exemple est mal perçu par beaucoup de gens sécurité cela restera et la robustesse et le patrimoine a un coût accessible ce patrimoine là est-ce qu'il y aura une mutation avec les nouvelles générations qui considéreront qu'être possédant ce n'est pas une finalité en soi je ne sais pas et en terminer pour terminer il faut réellement penser global ce qu'on ne faisait pas assez il faut réellement penser à ces comportements l'intégration des services donc la mobilité les énergies renouvelables aujourd'hui si vous installez un panneau solaire effectivement c'est pertinent si vous êtes en autoconso vous pourrez penser que vous mettrez votre véhicule électrique si vous avez une chauffage suffisante bon on peut avoir des logiques qui commencent à prendre corps elles seront complexes le facteur 4 avec la rénovation du stock c'est un gros sujet fondamental les innovations il y en a tout le temps la seule question c'est sont-elles réellement innovantes et comment les serrier pour éviter les problématiques qui sont celles contre-industrielles c'est-à-dire qu'on n'arrive souvent pas à massifier donc pas massifier donc pas réduire les coûts formation massive des acteurs donc là je m'adresse à de l'enseignement quasiment et de la recherche donc on devrait avoir des solutions qui sortent et puis le fondamental c'est l'économie et le passage de la performance prévue à la réalité c'est-à-dire qu'on était plus à l'obligation avant et maintenant il faut aller à la réalisation de la performance voilà je vous remercie de votre attention je vais faire un petit peu long merci beaucoup on a un peu de temps pour deux trois questions merci merci pour votre synthèse très agréable à suivre et puis qui replace bien le contexte des enjeux de l'urbanisation de la cité par rapport à l'utilisateur j'ai une question une réflexion à vous soumettre vous avez mis des échelles de temps avec l'échelle de temps sur les équipements techniques qui est complètement décalée par rapport à l'échelle de temps sur la cité et puis entre les deux vous avez placé le transport aujourd'hui la politique d'urbanisation c'est augmenter la hauteur et densifier les bourgs en parallèle vous l'avez rappelé ici l'amélioration des techniques des équipements techniques dans le bâtiment est assez rapide on va dire que c'est à peu près la même échelle de temps que pour une automobile c'est 5 ans vous avez dit qu'un réseau de transport c'est 10 ans voire plus et la vie de la cité c'est 30 ans donc on est toujours à l'armor donc est-ce que il faut avoir une politique de la ville ou est-ce qu'il faut des leviers dynamiques qui intègrent systématiquement toutes les innovations techniques des équipements des modes de transport du solaire production d'énergie solaire est-ce qu'on se leurre pas en voulant développer la ville parce que l'échelle de temps est trop longue comme je dis la ville elle se construit lentement mais elle se construit de la succession des innovations qui ont été intégrées à différentes échelles de temps d'ailleurs et d'espace et sur les innovations malheureusement je dirais et alors très honnêtement je pense que le bâtiment aujourd'hui est un intégrateur donc les technologies associées au bâtiment il n'y a pas d'innovation en rupture telle que on puisse penser qu'on va changer radicalement la donne on a des innovations incrémentales et d'ailleurs si on mettait en oeuvre aujourd'hui les solutions existantes on serait plus en innovation de mise en oeuvre qui elle est une réelle innovation qui est souvent mal gérée je dirais thing global act local parce que les technos aujourd'hui on les a presque toutes alors elles vont nécessiter parce que si on les massifie elles s'amélioreront normalement je dirais mais elles vont nécessiter cette intégration elle nécessite que forcément on n'a pas on n'a pas un manque en termes technologiques les pompes à chaleur par exemple dont tout le monde parle une pompe à chaleur à haute température pour équiper le parc parisien ancien parce qu'on a besoin d'une température en sortie à 65 degrés pour garder les réseaux de chaleur radiateurs fontes elles existent elles existent elles coûtent 15 000 euros mais elles ne sont pas développées donc le jour on aura une forme de massification et la technologie alors hier j'étais à la société française de thermique les technologies elles vont incrémentalement s'améliorer et donc ensuite l'industrialisation fera son job c'est à dire de réduire les coûts et on arrivera à avoir des technologies qui sont robustes la question de l'évolution tout ceci fera la ville en avançant pour autant que par exemple on ait des régulations des réglementations qui importent et qui imposent à différents acteurs soit le passage à tel niveau comme c'est fait aujourd'hui sur les consommations qui vont par mécanique d'intégration arriver à optimiser les différentes solutions passives et actives pour obtenir un niveau de consommation donné mais le vrai sujet à mon avis c'est oui il faut une politique de la ville parce qu'elle intègre à des échelles qu'on ne peut pas avoir c'est des logiques de réseau au sens global sans doute une des grandes mutations urbaines c'est d'avoir notamment par rapport à la chaleur fatale une intégration qui n'est pas de fait existante aujourd'hui donc des réseaux de chaleur plus structurés même si en infrastructure ça coûtera cher mais il y a il y a une véritable organisation de l'espace alors après il y a eu un très bel article japonais qui avait été sorti dans l'année 2005 où on voyait la ville de Tokyo sur un quartier il y a un mitage de tertiaire et de logement et ensuite par les différents choix technologiques qui ont été faits de réseaux de chaleur y compris dans les productions de chaleur dans les centrales et ensuite en intégrant les lois techniques sur l'éclairage les consommations les baisses sur les émetteurs de chaleur sur l'isolation ils avaient réorganisé la ville autour d'une séparation physique beaucoup plus réaliste c'est à dire avoir des réseaux d'échange entre le tertiaire et le logement ils n'avaient pas encore intégré le télétravail par exemple mais tout ceci se fait en avançant alors beaucoup de technologies d'aujourd'hui existent je pense pas qu'on ait un break-through qui sorte les seuls changements qui seront sont en termes de comportement et notamment j'en reviens sur le télétravail on aura certainement une organisation spatiale du travail qui risque d'être différente mais qui ne préfigure pas et ne nécessite pas aujourd'hui de technologies que l'on n'a pas alors la question c'est comment les intégrer comment les mettre en oeuvre et là le politique a un rôle à jouer très certainement je sais pas si je réponds à votre question une autre question oui merci bon je tenais dans un premier temps à te remercier pour cette brillante ce brillant exposé qui donne disons des applications plus politiques de l'évolution de 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 l'habitat et ce qu'on envisage dans les prochaines années et tu as donné quelques pistes mais tu connais aussi voilà les gens qui sont là font de la recherche dans le domaine du génie civil de la mécanique des sols etc et finalement quand on regarde on trouve quelques points d'accroche sur les risques sur le un certain nombre de choses mais on peut-être qu'on est un peu déconnecté de cette affaire là peut-être pas suffisamment est-ce que est-ce que tu pourrais nous donner quelques pistes complémentaires pour savoir toi qui connais aussi des forces en présence comment est-ce que la recherche universitaire académique peut participer à cette évolution de l'habitat dans dans les dans les prochaines décennies alors oui effectivement non mais en cours vous avez la logique des matériaux déjà différents acteurs qui travaillent sur les matériaux liés entre performance et énergie donc je vais pas faire un tropisme par exemple les béton métacaolin ont-ils des applications pour le bâtiment et pour les grandes hauteurs après il y a au niveau des structures il y a la problématique qui est réelle c'est la cartographie que l'on a mis en place sur les approches sismiques pour le neuf tout le monde sait les faire pour la rénovation personne ne sait le faire donc là il y a un champ excessivement important mais un peu on est un peu chicken and egg là dedans c'est-à-dire tant que les préfets n'obligent pas à rénover dans leur région aux règles parasismiques il n'y a pas de marché donc s'il n'y a pas de marché il n'y a pas d'innovation s'il n'y a pas d'innovation il n'y a pas de recherche donc les académiques pourraient aussi produire des éléments et de la partie génie civil au sens si je change il y a quand même dans le mix matériaux qui est en train de se faire jour l'intégration de matériaux biosourcés y compris la construction bois et le mix béton bois-acier qui commencent à sortir bon j'ai vu qu'il y avait de belles maisons en structure bois à Bayonne c'est intéressant on y reviendra au sens mécanique du terme il y a des enjeux importants alors ils sont moins génie civil par contre la partie génie civil sur les infrastructures notamment liées à la mobilité qui vont se refaire dans les paysages urbains doivent être intégrées puisque on a au sens matériaux bon je ne vous appellerai pas qu'il y a une shortage en granulat donc il y a toutes les politiques de recyclage de béton de crush de béton et autres on voit qu'il y a des questions qui se posent dans ces domaines là pour en faire des matériaux pour le bâtiment et non pas pour les réseaux routiers donc on est plutôt dans une logique où sur les très grands ouvrages effectivement les infrastructures telles que vous les connaissez ou telles que vous les gérez y compris les structures parasismiques et autres vous savez le faire donc je pense qu'il y a quand même des sujets en termes de magnitude à reprendre en compte les japonais ont fait des choses intéressantes là-dedans mais pour ce qui est le bâtiment standard c'est comment revisiter tout ce qui sont ces aspects de structure par rapport à l'intégration de nouveaux matériaux qu'on connaît mal l'intégration de déchets biomatériaux biomasse chimie verte dont on ne sait pas comment elle va évoluer dans ces lions donc on a revisité tout ça et c'est un éternel recommencement j'aurais pu appeler ça bâtiment 2010 2020 2030 on va avoir les mêmes problématiques qui vont être à revisiter mais c'est pas fondamentalement génie civil le bâtiment ça on le sait bien la dernière question Jean-François vous avez exposé une partie sur la formation vous nous dites qu'il va y avoir des changements fondamentaux sur la formation est-ce que vous avez cité un petit peu que c'est la spécialisation un peu plus importante ou c'est du pluridisciplinaire ou du disciplinaire ou vous ne prenez pas grand chose qui a pas mal de photos alors malheureusement voilà c'est bien résumé ce qu'il faudrait ça serait quand même une vraie formation bon on s'adresse à un niveau qui est quand même très très bas et aujourd'hui on est même sur chantier dans une logique où il n'y a plus de langue donc on n'est que dans des pictogrammes ou du visuel et le visuel bon il fonctionne assez bien puisque quand même les robots auto-apprenants ils savent faire des choses donc après évidemment l'intelligence des acteurs n'est peut-être pas à ce niveau là donc il faut arriver à faire ce que les américains appellent publiquement des tutorials donc qui montrent la façon de faire mais ils supposent qu'avant il y ait une formation initiale qui soit de niveau correct au niveau de la mise en oeuvre par exemple par contre au niveau des ingénieurs j'ai aucun souci dans ce domaine là la transdisciplinarité elle commence à être effective les gens qui travaillent que soit à l'école des ponts ou ailleurs sur les sujets du bâtiment ils vont avoir une vision qui touche toutes les disciplines y compris la socio-économie puisque le sujet au sens global on a parlé de climat on a parlé de santé on a parlé sont à intégrer et il faut être dans les outils de la décision qui vont sortir être en capacité d'identifier d'objectiver au sens scientifique ce qui devra être le driver de la décision alors qu'aujourd'hui vous avez tout un tas de choses qui sont en en connaissant peu sur beaucoup des décisions sont prises et elles produisent des résultats catastrophiques la plupart du temps donc il y a un gros chantier mais l'université a son rôle à jouer y compris dans la formation des maîtres mais par contre sur l'enseignement court on est justement très court bien écoutez il ne nous reste plus qu'à te remercier Hervé merci merci à vous